Bonjour, je sais pourquoi tu es là. Tu as regardé la vidéo précédente sur les symptômes du TDAH, tu te reconnais parfaitement et tu te demandes maintenant comment je fais pour être sûre que j'ai le TDAH ? Et avoir un vrai diagnostic. Pouvoir dire enfin à mon entourage, j'ai un trouble, ok ? Je ne fais pas exprès. Eh bien écoute, je vais te donner quelques petits conseils à ce sujet. Des conseils en tant que patiente, hein. Non mais ce que je t'ai déjà dit la dernière fois, je ne suis pas ton psy. Non, je suis désolée, tu te redresses de ce fauteuil maintenant. Obtenir un diagnostic pour le TDAH. 6 conseils que j'aurais bien aimé recevoir à votre place. Ok, vous êtes prêts pour le parcours ? Première étape, l'auto-évaluation. Tu as vu, j'ai acheté des Playmobil pour illustrer mes propos. Parce qu'on ne voit pas ce mytho, on est entre TDAH, donc il me faut des subterfuges pour capter votre attention. Et la mienne, peut-être pas ouf, hein. Eh, si vous n'êtes pas content, vous changez de chaîne. Étant donné que l'une des manifestations du TDAH, c'est l'hyper-focalisation, il y a des chances pour qu'à ce stade, tu te sois déjà beaucoup renseigné sur ce trouble, n'est-ce pas ? Vas-y, je te connais par cœur. Et je pense que c'est une bonne chose, mais attention ! Méfie-toi de l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif. C'est le fait de s'identifier à une description en se disant « Oh, c'est exactement moi, ça ! » Tu vois, comme ça, de te sentir personnellement visé par la description, alors qu'en fait, c'est suffisamment large pour convenir à beaucoup, beaucoup de monde. Eh bien, figure-toi que le TDAH, c'est un trouble auquel il est très facile de s'identifier. Personnellement, quasiment à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la personne me dit « Ah, mais moi aussi je suis comme ça, j'ai peut-être un TDAH ». Et ça, c'est juste que le symptôme du TDAH, ils n'ont rien de spécifique. On peut très facilement les confondre avec des comportements très ordinaires. Vous pouvez très bien être une personne tête en l'air, qui procrastine ou qui ne sait pas s'organiser sans que ce soit un problème. À partir du moment où ça n'atteint pas un stade où vous en souffrez, où ça vous handicap, où ça vous empêche de vivre convenablement, il n'y a pas lieu de parler de troubles ou de consulter un psychiatre. On a quand même le droit d'être tête en l'air ou superactif sans que ce soit un problème, nom de Dieu. Oui, nom de Dieu, j'ai dit nom de Dieu. Nom de Dieu, si ce n'est pas un problème pour vous, ça n'a pas à être un problème pour les autres, ok ? Et au-delà de ça, attention, un autre biais sur lequel il faut être très vigilant, c'est qu'il y a plein de symptômes du TDAH qu'on retrouve dans d'autres troubles psychiatriques. C'est d'ailleurs ce qui le rend particulièrement difficile à diagnostiquer. On peut le confondre avec l'autisme, avec le trouble bipolaire ou même le trouble dépressif, par exemple. Le fait de ne pas se mettre en action, bon, prenons les problèmes d'attention. Ça peut être la conséquence d'autres troubles, comme l'anxiété, les troubles du sommeil. Ça peut aussi venir d'effets secondaires si vous prenez régulièrement des médicaments ou certaines substances. Bref, on peut facilement se convaincre d'avoir le TDAH à tort. Donc non, non, mais je vous préviens, parce que ça serait quand même dommage de passer à côté si vous avez un autre trouble. Parce que ce qui compte, c'est que vous ayez le bon suivi, le bon traitement, les bons outils thérapeutiques. Donc mon conseil, c'est ça, c'est de penser plutôt en termes de pistes. Vous pouvez vous dire, je sens que je suis sur une bonne piste, là, tout en restant ouvert, ouverte à d'autres pistes. C'est, c'est, on sait jamais, histoire de pas arriver chez le psy en vous disant, faut que je le persuade que j'ai le TDAH, parce que là, vous faussez les données, en fait. Deuxième conseil, toujours à cette étape de documentation personnelle, variez, croisez vos sources. Question à trois points, est-ce que tu sais de quand date le concept de TDAH et les premières recherches sur le sujet ? Des années 80. Bah oui, bah c'est hyper récent, du point de vue de la recherche scientifique, c'est R. C'est que nulis. Que nulis, l'homme de dieu ! Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire que les scientifiques, ils en sont encore au stade du tâtonnement, comme ça, tu vois, ils s'interrogent, ils émettent des hypothèses, ils se trompent, ils rectifient, ils découvrent de nouvelles choses. Donc les connaissances, elles évoluent tellement vite que sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont déjà dépassées, qui sont plus d'actualité, ou qui sont sujettes à débat. Surtout, surtout, concernant la manière dont les symptômes se manifestent chez l'adulte, parce que pendant très longtemps, on s'est basé sur des essais cliniques seulement avec des enfants et des adolescents. On sait aujourd'hui que les symptômes évoluent avec l'âge, et donc chez les adultes, ce qui est le plus caractéristique, c'est des symptômes qui ne sont pas encore visibles chez les enfants, notamment l'altération de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, je vous renvoie à ma vidéo sur les symptômes. Et ça, est-ce qu'on en parle dans les articles de vulgarisation sur Internet ? Hum, moyennement. Donc méfie-toi, parce que, bah, il y a ce risque que tu te reconnaisses pas trop dans les descriptions si tu ne varies pas au maximum tes sources. Et puis, attention, oui, je dis beaucoup le mot attention, parce qu'il faut faire attention. Il faut aussi que je vous prévienne. Sachez qu'il y a sur Internet toute une vague de thérapeuses comme ça qui adorent s'emparer du sujet du TDAH, alors qu'ils n'ont aucune expérience, aucune expertise du sujet. Le TDAH, c'est une invention des méchants pharmaceutiques pour vous vendre leurs médicaments. Venez plutôt acheter nos méthodes naturelles. Certains pensent que le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, est une maladie. En fait, ça n'est pas le cas. Ce regroupement est artificiel et n'est absolument pas validé scientifiquement, comme bien souvent, c'est le médicament qui fabrique la maladie. Et inversement, vous allez tomber sur des sites en lien justement avec l'industrie pharmaceutique, qui, là, vont mettre en avant une approche, bah, eux aussi, conforme à leur intérêt. Le TDAH est uniquement lié à un déficit de dopamine. C'est pourquoi l'efficacité de la ritaline est avérée à 100%. Je vous en mets combien ? Donc, croisez vos sources. Je vous mets quelques sources qui me semblent moins fiables dans la barre d'informations, mais quoi qu'il en soit, variées. Oui, parce que je ne suis pas... je ne suis pas... psychiatre. Voilà, donc, ça se trouve, je vous raconte des inepties depuis le début. Vous êtes trop couillants. Voilà, voilà. Donc, si tu te documentes comme ça sur Internet, aussi, tu vas remarquer qu'on te propose parfois des tests d'auto-évaluation. Bon, alors, voici mon troisième conseil. Méfie-toi des tests en ligne. Parce que, déjà, évidemment, il y a plein de tests en carton qui circulent sur Internet, notamment des tests bricolés par... Ah bah oui, vous avez le TDAH, hein ? Vous en met combien ? Voilà, chacun y va de son petit test pour défendre ses intérêts. Je vous mets en barre d'informations les échelles d'auto-évaluation qui sont les plus reconnues par la communauté scientifique. Mais, encore une fois, attention ! Un test de tépistage, c'est pas un test de diagnostic, voilà. À ce stade, c'est juste, encore une fois, pour vous mettre sur la piste. Sachez qu'à ce jour, il n'existe aucun test neuropsychologique qui puisse vraiment confirmer ou infirmer un diagnostic TDAH à lui seul. Bon, on continue ? Allez, hop, on y va, en route pour l'aventure ! Nous voici rendus à l'étape numéro 2, trouver un professionnel de santé qui soit apte à diagnostiquer le TDAH chez l'adulte. Tu vois tes manches, là ? Bah, tu vas les remonter bien, bien haut, comme ça. Comme ça, bien haut. Et puis ensuite, peut-être, peut-être procéder à quelques incantations, comme ça, afin de convenir les êtres célestes, afin qu'ils t'apportent un petit peu de chance. Je ne sais pas comment mimer les incantations. Ça n'a aucun sens. Je me ventile. Ça n'a rien à voir, c'est ridicule. Je laisse tomber le mime, mais procédez à des incantations. Premier point, il faut que ce soit soit un psychiatre, soit un neurologue. Voilà, c'est les seuls à habiliter à délivrer un diagnostic officiel. Deuxième point, et c'est là où ça commence à se corser un petit peu, il va falloir que ce psy ou ce neurologue, ils soient spécialisés. Voilà, il faut qu'ils soient formés à la reconnaissance du TDAH chez l'adulte. C'est juste indispensable, parce que la plupart des psychiatres et des neurologues n'ont pas reçu de formation sur le TDAH durant leur cursus initial. Il faut savoir qu'historiquement, c'est un trouble qui a été décelé dans la population infantile, donc il a été pensé, conceptualisé en tant que trouble de l'enfance. Donc aujourd'hui, on sait que ce trouble ne disparaît pas miraculeusement à l'âge adulte, comme on le pensait auparavant quand même. Mais je sais pas pourquoi, il y a cette représentation qui persiste bien comme ça, comme quoi c'est quand même avant tout un trouble de l'enfance qui, certes, peut persister à l'âge adulte, mais un peu sous forme de résiduel finalement. Du coup, il y a une sorte de monopole des praticiens de l'enfance pour tout ce qui concerne le dépistage et le traitement du TDAH, et peu de connaissances, peu de reconnaissances parmi les psychiatres pour adultes. Et puis comme ils ne communiquent pas ensemble les deux, ça ne circule pas, les savoirs ne circulent pas. Donc tout ça pour te dire, si tu choisis un psychiatre ou un neurologue, attends, parce que je descends mes manches, enfin je veux dire, moi ça y est, c'est fait, je l'ai mon diagnostic, je viens de solidaire, mais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, que je te déconseillais pour ces raisons-là de choisir au hasard, dans l'annuaire, un neurologue ou un psychiatre, parce qu'il y a des risques que ça se passe pas très bien. Moi, je t'ai déjà fait part dans une vidéo de ma mauvaise expérience, mais j'en ai souvent lu d'autres. Du coup, comment on fait ? Eh bien, le moyen le plus rapide, simple, et j'espère le plus efficace, c'est encore de contacter des associations spécialisées dans le TDAH, chez l'adulte. Je te mets des références dans la barre d'informations, et de leur demander s'ils peuvent te conseiller un praticien ou une praticienne dans ta région. Alors attention, ce sont des bénévoles, donc c'est pas leur boulot, personne ne les paye pour faire ça, donc c'est vraiment un truc à demander comme un service, avec beaucoup de politesse et de patience, voilà, s'ils ne te répondent pas tout de suite. Et dans le cas où il n'aurait personne à te conseiller, eh bien là, il va falloir s'armer de beaucoup de courage et de patience. Oui, je sais, ce n'est pas ton fort, mais c'est comme ça. Il va falloir prendre la liste des psys et neurologues de ta région, prendre ton petit téléphone, comme ça, et demander à chacun, chacune, s'ils sont spécialisés ou non dans le TDAH, chez l'adulte. Ok, maintenant que tu as trouvé le Graal et que tu as pris rendez-vous. Toi, 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 pas trop vite, malheureux. Oui, je sais que tu es pressé, tu es hyperactif, tout ça, mais on ne fonce pas tête baisée, il va falloir préparer ton entretien. Déjà, sache que selon les régions, il peut y avoir plus ou moins d'attente. Personnellement, ça a été très vite, mais j'ai déjà lu des témoignages où les personnes ont dû attendre un an. Voilà. Avant d'obtenir leur premier rendez-vous, j'ai déjà vu aussi qu'à certaines personnes, on avait demandé d'accomplir certaines démarches, comme obtenir un courrier du médecin traitant, faire un bilan chez un neuropsychologue ou ce genre de choses. Mais tu sais quoi, ce n'est pas grave, nous allons mettre ce temps à profit. Nous allons l'utiliser pour nous préparer, parce que tu es à cause de ton... Tu risques d'oublier plein de trucs, tu risques de t'embrouiller pour l'entretien. Est-ce que tu savais que nous, les TDAH, on a souvent des difficultés à accéder à nos souvenirs et à organiser nos idées ? Donc, je te conseille éventuellement de passer par cette étape d'écriture, de passer en revue toutes les expériences difficiles qui te semblent liées aux déficits d'attention, ou autres d'ailleurs. Voilà, de façon générale, toutes les difficultés qui altèrent ta qualité de vie en notant des exemples concrets de ton quotidien. Voilà, pour être sûr de donner aux praticiens toutes les informations importantes à évaluer. Donc, tu prends des notes et tu n'hésites pas à les lire pendant l'entretien, à expliquer au psy que voilà, tu as du mal à organiser tes idées, que tu vas lire tes notes, c'est comme ça. Une fois que tu as fait tout ça, tu es prête, tu es prête pour l'entretien de consultation. Et là, voici mon dernier conseil, évaluer comment s'est passé l'entretien pour toi. Si le psy t'a été conseillé par une association, c'est déjà un bon signe, mais quand même, je t'invite à être attentif, attentive à ces trois points. Premièrement, est-ce qu'il prend suffisamment de temps pour établir son diagnostic ? Si, au bout d'une seule séance, après deux pauvres questions, le praticien affirme d'un ton péremptoire, vous avez tel trouble et pas autre chose, red flag. Alors, dis-toi qu'il n'y a pas un protocole précis, unique. Chaque soignant va avoir ses outils de prédilection pour effectuer le diagnostic. Mais en tout cas, ce que j'ai lu et relu très souvent, c'est que le TDAH ne peut pas être diagnostiqué avec des outils d'objectivation, genre avec un scanner cérébral ou avec un test neuropsychologique, ni avec un essai médicamenteux d'ailleurs. Donc, ce que préconisent très souvent les spécialistes aux psychiatres et neurologues, c'est de consacrer vraiment plusieurs séances à établir le diagnostic. D'abord pour comprendre le sens de la demande du patient, puis ensuite pouvoir recueillir un maximum d'éléments symptomatiques. Parfois même, il y en a qui convient la famille, parce qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour s'analyser. Ce qui nous amène au deuxième point de vigilance, est-ce qu'il y a un réel effort d'investigation de la part de ton psy ? Est-ce qu'il creuse, te questionne ? Est-ce que tu sens une réelle curiosité de sa part concernant que ce soit ton histoire familiale, ton enfance, ton parcours scolaire et professionnel ? Et aussi, c'est très important, ta vie quotidienne présente. Voilà, si il ne t'interroge pas sur ta vie quotidienne présente, c'est qu'il n'a pas tout à fait compris le propos avec le TDAH. Et puis, troisième et dernier point, est-ce que tu te sens écoutée et comprise ? Bien évidemment. La base, si ça pêche dans l'un de ces aspects que tu ne te sens pas en confiance, next, tu changes. Bon bah voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, je laisse mon mail dans la barre d'informations. Pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas submergée par les messages, donc c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Peut-être que je vais progresser un petit peu avant de vous répondre. Mais des fois, j'oublie aussi de répondre. Eh, c'est bon, j'ai un TDAH, j'y peux rien. Bon bah voilà, à toi de jouer. Je te fais un petit bisou d'encouragement. Afin de convier les êtres... ... ... ...